Je suis en CM2, ce sont les vacances d'été et j'ai rencontré monsieur Edouard. Qui suis-je ? Léo a disparu. En apparence, ces élèves de CM2 et de 6e du quartier d'Auteuil jouent et s'amusent. En réalité, ils sont en plein apprentissage. On appelle cela une activité ludique. Un jeu réfléchi et organisé avec une intention de développer des connaissances et des compétences. Il s'agit avant tout de mesurer les connaissances des élèves sur les livres, puisque la toute première séance était une séance de découverte. Ils ont eu un mois ou un mois et demi pour lire 3 ou 4 ouvrages. Et aujourd'hui, nous essayons de tester les connaissances des enfants. Un premier objectif est centré sur la lecture et la compréhension littéraire. Cette séance est également un moyen de réfléchir sur la structure du langage oral. Construire une phrase grammaticalement correcte demande un entraînement régulier et précis. Pour cela, les enseignants veillent à la qualité de l'expression orale de leurs élèves. Combien payent les villageois qui prononcent cette lettre ? 50 sous par V. Personne n'est capable de faire une phrase, une réponse complète. Alors tu reposes ta question et tu vas répondre correctement. Vas-y, repose ta question. On veut que les enfants soient capables de s'exprimer à l'oral. Donc lorsque la réponse n'est pas formulée correctement, on la refuse. Et les enfants doivent apprendre à faire une phrase correcte, sujet, verbe, complément. Échanger, partager, respecter la parole des autres, voici les maîtres mots de la notion du vivre ensemble. Les élèves, au travers de ce jeu bien préparé par les enseignants, vont apprendre à s'insérer dans une collectivité. Regrouper les sixièmes et les CM2 est d'autant plus formateur. En effet, les uns et les autres n'ont pas l'habitude de se fréquenter sur un temps scolaire. De quoi former de futurs citoyens éclairés, mais également responsables et autonomes. Les élèves qui sont un petit peu plus avancés font le résumé du livre à leurs camarades pour les inciter à prendre au plus vite le livre et à le découvrir très rapidement. Ils lisent régulièrement, les livres tournent bien. Ils s'intéressent à ce que font leurs camarades de sixième. Ils me questionnent souvent justement à propos de la lecture. Qu'est-ce qu'ils ont lu ? Est-ce que tu as eu des nouvelles ? Est-ce qu'on va assez vite ? Ils avaient préparé eux-mêmes des questions. Mais là, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas rentrés suffisamment dans les livres. Et ils vont certainement les reprendre après pour ne pas être en reste à la prochaine rencontre. En se plongeant dans les dessous d'un simple jeu en apparence, il est possible de découvrir un véritable trésor éducatif. L'opération Livre mon Amie n'est peut-être que la partie apparente d'une caverne de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada